Alors nous voilà en compagnie de Serge, président de l'association Ivy Division qui est spécialisé dans les troupes américaines. Et Serge a essayé de nous parler de l'équipement des Américains quand ils arrivent en guerre en 1917 parce qu'ils en ont un très beau panel. Donc Serge je vous laisse expliquer ce que vous avez mis en exposition pour les visiteurs du week-end en constitution. Bonjour, voilà je vous présente un petit peu le panel en gros du soldat américain quand il est arrivé en 1917. Donc là on voit tout un type d'armes blanches, des machettes qui servaient comment dire à nettoyer les terrains. Après nous voyons comment dire les sacs, les arbres sacs modèles de 1910. Bien sûr les masques à gaz. Et là nous voyons comment dire des boîtes pour frapper des dates de taille pour les fantassins. Je vais vous présenter, voilà. C'était comment dire l'estampes comme ils l'appelaient. Et après si on veut, là on voit tout, comment dire, le type d'armement. Et puis après un petit peu des seaux pour les campements, tout ça, tout ça. Et donc le fusil dont disposent les Américains, il s'appelle, comment c'est le modèle ? Alors le fusil américain standard, c'était le Sprithin 1903 en 30.06, l'Eucalypte 7.62. Et là par contre nous voyons de l'US-17 qui est une autre fabrication pour, comment dire, renforcer un petit peu le, comment dire, l'effort de guerre américain. Voilà. Elle est copiée sur le P-14 anglais. Très bien. Et donc parce que les Américains au départ arrivent avec un équipement qui reste limité. Très limité. Quand ils arrivent en 1917. Voilà, très très limité. Alors le seul américain, quand il est venu, il était venu un petit peu en cow-boy. Voilà, il connaissait pas du tout les guerres européennes. Il n'est pas du tout l'habitude. Et ils ont été beaucoup pris en charge par, comment dire, l'armée anglaise au début. Ils les ont un petit peu équipés. Donc ils les ont équipés avec leur casque à eux. Donc de fabrication anglaise en attendant qu'ils aient leur propre fabrication pour eux. Donc là, c'est la fabrication anglaise. Là, vous voyez une fabrication américaine. 1916, enfin 1917, 1918. Sinon, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés en campagne HET. Voilà, tout simplement. Et puis après, bon, ils ont été équipés un petit peu à l'anglais, c'est-à-dire masque à gaz, parce qu'ils connaissaient pas du tout ce type de conflit. Donc ils ont beaucoup équipés et après beaucoup entraînés. Et après, l'armée française a repris leur relais aussi pour leur apprendre la guerre en tranchée. Ah, c'est la vie. Oui, donc il y a un entraînement de terrain. Voilà, avec les deux armées. Avec les deux armées britanniques et françaises. Parce qu'eux, forcément, ils n'avaient pas l'habitude du tout. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait. Et puis il faut se rappeler aussi que les États-Unis, c'est un pays qui, en 1927, n'est jamais intervenu quasiment hors de ses frontières. Ils n'ont pas cette tradition que l'on connaît des États-Unis maintenant, être une force majeure qui intervient. Ça appartient de cette guerre, d'ailleurs, qu'ils vont prendre cette habitude d'intervenir dans les grands conflits internationaux. Avant ça, ce n'est pas du tout le cas. Et donc ils ont tout à prendre. C'est aussi pour ça qu'ils ont l'air un peu de débarquer sans savoir où ils vont. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire jusque-là. Sur votre campement, il y a aussi du matériel là-bas. Qu'est-ce que vous avez là-bas ? Un petit peu, si on veut, le PC officier et le secrétariat. Voilà, vous avez les petites lampes, appareils photo, machine à écrire. Tout ce qui était fait pour taper les rapports. Voilà, avec un petit peu la toile de tente de l'officier. Oui, parce que autant en équipement et en entraînement, en équipement militaire strict de combat, c'était un peu léger au départ. Autant tout ce qu'ils avaient de personnel était relativement moderne finalement. Tout ce qui était la gamelle, même leurs habits, tout ça. C'est une armée qui était très moderne sur ces choses-là en fait. Exactement, exactement. Et petite précision aussi, la forme du chapeau est appelée aussi le lemon squeezer, ce qui en fait veut dire presse à grume tout simplement. Et ce chapeau-là, il est connu, on le trouve dans d'autres armées, notamment les Néo-Zélandais. Ils vont adopter, au fur et à mesure du temps pendant la guerre, ils vont adopter un chapeau qui aura cette forme-là. Mais les Américains, eux, ils l'ont dans leur armée dès qu'ils arrivent. Depuis le début. Depuis le début, oui. Et après, ils ont dérivé un petit peu sur le calot, comme je porte, pour un peu copier les armées européennes, notamment les Français. D'accord. Voilà. Très bien. Au début, ce n'était pas du tout le cas. Bon. Comme quoi, on a apporté deux, trois petites choses aux Américains quand même. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, Serge, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est l'invention d'apprendre plus sur les Américains. Il y en a un ami qu'on ne connaît pas forcément très bien en France. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau live.